Salut tout le monde, c'est Chris On se retrouve dans cette vidéo, je pense que c'est la première fois que je fais ce genre de vidéo mais je vais réagir en fait à ce qui peut se passer en dehors de Youtube enfin ça rejoint Youtube, mais ça se passe en fait sur Twitter, vous savez le réseau social le pire qu'il soit, le réseau social cancer, de l'enfer, enfin tout ce que vous voulez vraiment, le pire réseau social qu'il puisse y avoir, j'ai vraiment essayé moi également de m'y mettre aussi sur Twitter, je n'y suis jamais arrivé, je n'arrive pas à faire grandir une communauté dessus les gens, c'est trop bizarre entre toutes les vidéos de cul qu'il peut y avoir, tous les gens bizarres qu'il peut y avoir, tous les gens vraiment toxiques qu'il peut y avoir sur cette application, t'as l'impression que ce sont tous devenus des Nostradamus, des philosophes, des lumières, enfin je sais pas trop quoi chacun va donner son avis mais tout en descendant l'autre et tout, donc voilà, vous avez vu le titre de la vidéo, on va parler aujourd'hui de Lena Situation qui est encore une fois dans la sauce donc on va comprendre ensemble pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé encore une fois, qu'est-ce qu'elle a bien pu faire qui a fait qu'elle soit dans la sauce encore une fois et cette cancel culture qu'on peut avoir qui vraiment, moi, m'exaspère parce que franchement, je vois pas l'intérêt de faire une cancel culture, de toujours s'approprier, on va dire les termes américains, tout ça parce que ça marche aux Etats-Unis, il faut que ça marche aussi en France enfin je sais pas trop si vous voyez le délire mais genre vraiment, il y en a marre de cette cancel culture dès que quelqu'un fait un faux pas hop, tu dégages, c'est la porte de sortie, c'est là-bas, tu vois donc personnellement ça m'énerve et je voulais vraiment en parler avec vous parce que j'ai vu ce qui a pu se passer en fait dernièrement avec Léna Situation donc le 20 août il y a eu un petit problème et en fait Twitter a fait que Léna, que Léna en fait, hashtag Léna Situation était en top tweet pendant deux jours, enfin encore aujourd'hui là on est le 22 août, dimanche 22 août et encore aujourd'hui à 15h, 16h elle était en top tweet, juste pour la chose dont on va parler aujourd'hui et je vous jure vraiment, si les gens mettez autant d'énergie pour faire que le monde soit mieux, pour leurs études, leur travail et tout je vous jure vraiment, et je vous jure si les gens mettez autant d'énergie qu'ils mettent à descendre les autres, à casser les autres à vraiment essayer de cancel les autres je vous jure, il y aurait vraiment, mais alors vraiment on vivrait dans un monde meilleur, vraiment en toute honnêteté, donc tenez-vous bien bouclez vos ceintures comme on dit, on va y aller ça va rien dire du tout, on s'en fout mais voilà, préparez-vous pour cette vidéo donc je vais vraiment vous mettre des extraits de cette vidéo à elle des tweets que j'ai pu voir, des tweets qui la défendent qui la descendent, ce genre de choses, on va régler ça ensemble, on va voir ça ensemble donc si vous êtes intéressés, continuez à regarder by the way, on en parle de ce make-up genre vraiment cute, cute, cute attendez, il faut que je vous fasse un zoom, de toute façon à chaque fois que je fais une vidéo, il faut que je vous fasse un zoom mais genre un make-up vraiment donc c'est un peu trop clair, je trouve là, parce que j'ai ma ring light maintenant, mais vous voyez genre deux yeux de pêche on peut comme ça à la vidéo on ne peut pas être aussi chauve que moi, genre à seulement 24 ans quoi, enfin bref vivement les implantations capillaires, moi je vous le dis bref, donc pourquoi Léna Situation s'est elle encore une fois retrouvée en top tweet et a été encore une fois dans la sauce donc vous n'êtes certainement pas sans savoir sachant que Léna Situation est une assez grosse youtubeuse française qui a je ne sais plus combien de millions d'abonnés 1 600 000 je crois je la follow pas, je regarde juste les vidéos occasionnellement pour m'occuper donc je crois que ça fait depuis 5 ans qu'elle nous fait en fait tous les mois d'août elle nous fait une vidéo par jour, un vlog par jour genre c'est les vlogs d'août ou je sais pas, c'est un peu comme les vlogs masse vous savez pendant Noël, genre où il y a des gens qui font une vidéo par jour jusqu'à Noël et tout enfin ça revient exactement au même sauf qu'elle, elle le fait pendant août du 1er jusqu'au 31, je ne sais pas du tout genre de quand, 31 ou 30 août, je ne sais plus combien il y a de jours en août mais vous voyez ce que je veux dire donc elle nous fait une vidéo en fait tous les jours pendant tout le mois donc jusque là, rien de bien exceptionnel, vous allez me dire pourquoi elle est dans la sauce on en vient donc elle nous a fait, cette année, je crois que c'est seulement cette année mais elle nous a fait une petite intro toute mignonne, toute machin que je vais vous passer là maintenant donc en fait, le problème dans cette petite fameuse intro c'est que si j'ai bien compris les délires des gens sur Twitter c'est qu'au début on peut entendre la chanteuse dire I got no money qui veut tout simplement dire en français je n'ai pas d'argent, je suis fauché quoi je suis pauvre, comme moi, on adore donc ça veut tout simplement dire ça voilà qu'elle n'a pas d'argent et les gens se sont offusqués donc si j'ai bien compris c'est à cause de ça parce qu'il y avait plein de gens qui mettaient des trucs en anglais sur Twitter machin, genre en mode ouais elle a fait un truc, I got no money et tout un petit chat de make-up et tout donc j'ai essayé de trouver la vidéo et tout je me dis mais je vois pas la vidéo, il y a écrit I got no money donc soit la vidéo est enlevée mais je pense pas mais je pense vraiment que c'est cette intro en fait qui a posé problème, une intro vous vous rendez compte une intro qui fait 20 secondes, même pas où il y a tout simplement une où ça dit tout simplement I got no money d'ailleurs l'intro est super belle enfin je trouve que ça fait très une nounou d'enfer ou je sais plus c'est quoi là vous voyez ce que je veux dire mais vraiment les gens se sont offusqués juste parce qu'elle dit I got no money et que les gens ont dit non mais elle se fout de notre gueule elle est toujours en train de se prendre pour une fille en gros qui est en mode à la part d'argent c'est une fille du peuple entre guillemets c'est une fille pauvre comme nous enfin si vous voulez et qu'elle est toujours là en train de se plaindre nanana nanana alors qu'on sait tous qu'elle est blindée genre blindaxe, elle a la moula genre ça déborde tout simplement elle est là avec ses sacs de luxe Miu Miu, Dior, nanana, Chanel, nanana et les gens en fait ont pété un cap sur Twitter donc je vais vous mettre quelques petits tweets que j'ai pu retrouver qui m'ont fait bien rire en mode genre ouais elle a d'argent, elle a ci, elle a ça elle est là en train de faire croire qu'elle c'est une fille du peuple et tout mais si on réfléchit bien ce que je comprends pas en fait genre avec les gens sur Twitter ce que je comprends pas vraiment c'est que les gens premièrement vont se plaindre si elle montre son argent, si elle montre qu'elle est successful si elle montre qu'elle a du matos et tout qu'elle se fait sponsoriser par plusieurs marques et tout que ça soit Dior ou même des petites marques et tout les gens vont rager si elle montre ses tenues, ses machins, sa thune et tout les gens vont rager si elle montre pas ils vont rager aussi en disant ouais elle est fake et si elle dit que I got no money je sais pas quoi juste pour être un peu genre funny et tout je sais pas quoi dans son intro les gens vont rager donc quoi qu'elle fasse j'ai l'impression que personne n'est content que tout le monde va se plaindre à chaque fois qu'il y a un petit détail qui ne leur plaît pas et ça va partir tout simplement d'une seule petite personne ou une autre petite personne et après ça va être tout simplement un déchaînement de haine envers une seule personne et c'est pas la première fois que Léna situation je crois elle se prend autant de haine juste parce que la meuf là elle a fait une intro quand même où elle dit I got no money je comprends pas genre je comprends tout simplement pas par exemple il y a ce tweet qui dit perso je continue à regarder Léna situation mais faut vraiment qu'elle arrête avec ce discours ce se de méritocratie car c'est dangereux et qu'elle arrête de jouer à un personnage de fille du peuple pour être encore relatable encore une fois on utilise des mots américains juste pour se donner un genre tout simplement mais en fait j'ai l'impression c'est vraiment ça comme je vous disais c'est que si elle se fait passer pour une fille après fille du peuple où elle est tout simplement là pas en train d'étaler sa richesse ou ses thunes on va lui tomber dessus ou si elle le fait on va lui tomber dessus donc ce que je comprends pas en fait c'est pourquoi les gens s'acharnent à ce point sur elle juste pour une intro tout simplement et les gens après ils ont parlé de sa famille de ses études comme quand elle a fait des études dans le marketing de la mode des études qui ont coûté un bras que ses parents ont payé nanana ses anciens jobs où elle a cumulé 5 boulots étudiants pour se payer son stage à New York machin machin il y a cette fameuse vidéo qu'elle avait sortie qui s'appelle attendez je check ses études je sais plus le nom de la vidéo en question mais je vous mettrai je vous mettrai le passage où elle parle de ses études et du prix c'est la vidéo mes études dans la mode et dans le luxe enfin et le luxe et à 7 minutes elle dit qu'en gros ses parents n'allaient pas payer 10 000 euros l'année ou 10 000 euros les études en tout pour qu'elles ne fassent rien pour qu'elles ne cravachent pas pour qu'elles ne réussissent pas on travaille énormément c'est énormément 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 le boulot il faut vraiment s'investir parce que mes parents ne payent pas 10 000 euros une année pour que je me tourne les pouces je ne peux pas me permettre d'être mauvaise à l'école c'est quand même un poids sur nos épaules quand même d'avoir une école aussi chère et de ne pas bosser et elle a totalement raison je trouve on ne va pas se cacher du prix de l'école et dire qu'on ne va pas travailler je ne sais pas quoi juste parce que les gens trouvent que c'est cher c'est ses parents certes qui payent mais il y a beaucoup de parents qui se sentent obligés c'est le rôle d'un parent de payer pour tes études c'est le rôle d'un parent de subvenir à tes besoins jusqu'à ce que tu aies ton premier état et que tu sois vraiment épanoui financièrement et j'ai vraiment lu j'ai cherché des infos j'ai cherché le plus d'infos possible sur sa famille sur ses parents donc je vais vous dire ce que j'ai trouvé je pense de toute façon c'est super simple à trouver c'est sur Wikipédia donc Léna de situation elle a 23 ans donc elle a presque mon âge elle est en 97 et c'est la fille donc son père est dessinateur et marionnettiste et sa mère est une ancienne styliste et ses parents sont algériens ils sont venus en France pour fuir la guerre civile et s'installer donc à Paris je pense que quand tu vas en général t'échapper te sauver t'expatrier dans un autre pays pour échapper à une guerre civile déjà t'as pas non plus masse thune je pense pas non plus que marionnettiste ou là je ne je ne fais pas genre je ne juge pas je ne sais pas de comment dire de descendre le travail de ses parents mais marionnettiste et dessinateur c'est pas vraiment des taffes qui vont payer énormément c'est pas des taffes genre tu vas vivre juste en face de la tour Eiffel vous voyez ce que je veux dire j'ai entendu également dire qu'elle vivait après Paris intra-muros certes ça peut être cher mais vous pouvez aussi trouver des pépites moi j'ai des amis qui vivent dans des appartements Paris intra-muros c'est des appartements à 800-900 euros sachant qu'après on a les APL ce genre de choses si ça ça on peut juste des fois trouver la pépite où il y a les aides sociales ce genre de choses encore une fois je ne connais pas sa famille encore une fois je ne connais pas la situation de sa famille ou comment ils ont fait pour s'en sortir ou quoi que ce soit mais on peut bien voir dans ses anciennes vidéos qu'elle ne vit pas dans un appartement haussmannia avec des mouliures au plafond des machins des trucs je trouve l'appartement basique sans critiquer et sans encore une fois descendre les nains de situation ou sa famille donc je ne vois pas cet acharnement parce qu'elle a donné le prix de ses études donc ses études sont à 10 000 euros encore une fois je ne sais plus trop si c'est l'année ou 10 000 euros en tout mais il faut savoir que les écoles de mode déjà premièrement il y a très peu d'écoles qui sont en public la plupart des écoles est ce mode institut marudioni je ne sais plus trop quoi je vous mettrai le nom là parce que je ne sais jamais prendre des cinq noms ce ne sont pas des écoles publiques ce sont des études qui coûtent cher qui vont vous permettre d'avoir un vrai diplôme une vraie expérience après dans le milieu et de vous faire une place dans le milieu notamment par exemple les écoles de marketing genre ESSEC et tout qui coûtent une blinde là elle a fait du marketing dans la mode et c'est ce qui marche c'est ce qui marchera toujours tout simplement donc il y a ces études là vraiment par mois enfin par mois ces études là par an coûtent déjà entre je sais qu'ESMOD c'est entre 5000 et 7000 euros par an et je crois que plus tu montes dans les études c'est genre première année deuxième année troisième année après ma séance je sais qu'il me semble parce que j'ai des amis qui ont fait ESMOD et première année c'est 5000 après 6000 7000 enfin ça augmente d'année en année donc certes ça coûte cher mais si à la fin c'est pour rendre ton enfant heureux pour aider ton enfant à vraiment réussir dans la vie je ne vois pas le problème parce que moi je sais que je n'ai pas mes parents qui ont payé pour mes études j'ai galéré par moi-même j'ai fait un prêt étudiant pour moi c'est aller sur Paris et pour après bosser et tout bon je n'ai pas fini mes études j'ai commencé à bosser directement mais je ne vois pas donc l'intérêt de descendre parce que ses parents l'aident ses parents sont aisés financièrement ou non enfin c'est pas non plus une bourgeoise elle ne gagne pas je pense des 1000 décent elle ne vient pas c'est pas une descendante de la famille je ne sais pas quoi royal ou je ne sais pas quoi non ses parents ont juste peut-être fait un prêt on fait un emprunt étudiant ou ont fait un prêt classique pour lui payer ses études et qu'ils remboursent au fur et à mesure et qu'elle aussi elle a fait des petits boulots 5 petits boulots je vous rappelle pour aller faire son stage ou je ne sais plus trop quoi à New York 5 petits boulots je ne sais pas si vous vous rendez compte donc elle a travaillé elle n'a pas procrastiné elle n'est pas restée là rien je ne comprends pas encore une fois cette jalousie et cette haine des gens qui réussissent cette haine des personnes qui vont tout simplement réussir ou qui ont les moyens de réussir je comprends après le délire de dire ouais plus c'est égal plus je ne sais pas quoi ça énerve les gens parce que la meuf a fait croire qu'elle est self-made alors que c'est ses parents qui lui ont tout payé tu peux être self-made alors que c'est tes parents qui payent tes études tu peux être self-made et vivre chez tes parents moi j'ai plein de gens que je connais qui vivent encore chez leur daron ils ont 25, 26, 27 ans ils font encore leurs études et pourtant ils bossent ils peuvent verser un petit loyer à leurs parents ils peuvent faire ci ils peuvent faire ça mais je vous rappelle qu'encore une fois le rôle premier d'un parent c'est de subvenir aux besoins de son enfant après pas tous les parents on connait donc peut-être pas tous les parents mais normalement le rôle pour moi primordial d'un parent c'est de subvenir aux besoins de son enfant donc je ne comprends pas vraiment les tweets qui la descendent en mode genre ouais elle fait genre elle est fille du peuple je ne sais pas quoi on a cet autre tweet qui dit ça me fait vraiment serrer la façon dont l'éna situation essaie de nous faire croire qu'elle est comme nous alors qu'elle est pétée de thunes genre ok t'as de l'argent je m'en branle mais viens pas nous faire croire que t'es comme nous STP c'est pas une petite étudiante déjà je pense que je sais pas si elle a fini ses études ou quoi et je pense qu'après elle a connu un succès phénoménal sur Youtube elle a commencé il y a longtemps également je sais plus trop je crois que ça fait 7 ans je sais plus trop quand est-ce qu'elle a commencé mais elle a commencé il y a longtemps on sait tous que si ta chaîne Youtube expose que tu fais un bon buzz enfin que tu as une très bonne chaîne Youtube Youtube paye quand même très bien après il y a les partenariats faut pas non plus oublier que c'est une figure publique et que peut-être certains des sacs qu'elle a c'est des sacs qu'on lui a offerts ce qui m'étonnerait même pas du tout de la part de Dior Miu Miu et tout et je vous rappelle également que les partenariats ça paye également très très bien donc je vois pas pourquoi elle devrait se cacher de cette fortune même si je comprends pourquoi parce que les gens sont d'une jalousie surtout les français vous êtes d'une jalousie enfin vous les français en général sont d'une jalousie et ils sont vraiment prêts à tout pour descendre et essayer de cancel quelqu'un juste parce qu'il a réussi moi qui ai voyagé à l'étranger j'ai jamais vu par exemple en Corée les gens j'ai jamais par exemple vu en Corée les gens vont dire ouais lui il a réussi nanana on va tout faire pour le détruire mais moi j'ai expérimenté des trucs juste parce que donc je dis pas que j'ai réussi ou quoi que ce soit mais au travail si je m'achetais des petits trucs qui me faisaient plaisir qui coûtaient une certaine somme d'argent en général c'était des skincares ce genre de choses je vous ai déjà raconté l'histoire les gens ont tout fait pour me faire virer ou parler dans mon dos tout simplement pour me créer des fausses rumeurs je sais pas à quel point vous voyez où ça va loin où les gens vont vraiment vous critiquer dans votre dos et tout faire enfin vont faire de la diffamation dans votre dos tout ça pour vous critiquer je pense qu'on ne connait pas la situation de ses parents on ne connait pas la vie de ses parents sa vie à elle et les gens se permettent de critiquer certes c'est une figure publique mais de là à essayer de cancel quelqu'un juste parce que la meuf elle a dit I got no money encore une fois je sais pas genre si vous vous rendez compte c'est quand même chaud après elle s'est fait descendre sur Twitter encore une fois parce que donc il faut savoir que l'ina situation a fait une collaboration avec Jennifer où elle a fait une collaboration de sac tout simplement et les gens étaient en mode ouais elle fait une collaboration mais ne porte jamais ses sacs et quelqu'un l'a défendu en disant oui mais Beyonce ou Rihanna tout ça ne font ne porte pas les collaborations qu'elle peut faire avec Puma, Adidas ou Reebok ce genre de choses et c'est vrai après il y a également cette preuve où on voit l'ina porter son sac dans l'un de ses vlogs d'août donc je mettrai vraiment tous les tweets parce que ce ne sont pas mes tweets et je vous les mettrai collés ici pour que vous puissiez voir ce dont je parle tout simplement enfin je ne comprends pas encore juste parce que la meuf elle a fait une collaboration ça veut dire qu'elle devrait porter cette collaboration tout le long et je pense qu'encore une fois si elle le portait tout le temps on dirait ouais elle essaie de vendre ouais elle essaie de faire du marketing nous faire montrer qu'elle a fait une collaboration pour qu'on achète et là elle ne le porte pas on dit qu'en gros elle ne porte pas sa collaboration donc c'est de la merde ça vaut rien nanana c'est mieux d'acheter du mais je ne comprends pas je ne comprends pas je ne comprends pas le délire des gens d'être aussi mauvais d'être aussi envieux jaloux au point de tweeter ce genre de merde et de conneries tout simplement enfin expliquez-moi expliquez-moi notamment dans la vidéo du 17 août l'éna situation parle du syndrome de l'imposeur qui est qu'en gros elle ne comprend pas pourquoi elle pourquoi elle a réussi pourquoi il y a autant d'engouement autour d'elle et ça peut être vrai c'est une peur je pense qu'elle a réellement si elle en parle sa chaîne je pense que c'est une fille vraiment encore une fois je ne la suis pas assidûment je ne suis pas genre en mode fan ou je ne sais pas quoi je regarde ses vidéos de temps en temps je trouve qu'elle a vraiment une très belle personnalité qu'elle parle très bien dans ses vidéos qu'elle amène quelque chose de différent qu'elle fait des montages de ouf et qu'elle travaille à fond elle ne procrastine pas encore une fois c'est une fille vraiment qui bosse et si elle a réussi c'est tout simplement grâce au travail qu'elle a pu donner même si ses parents c'est un travail qui compte et je sais que la plupart des gens qui ont donné de la force avant ce sont également les mêmes personnes qui sont en train de la descendre aujourd'hui parce qu'elle a réussi tout simplement parce qu'elle a réussi à dépasser certaines personnes et à vraiment réussir en fait les gens si vous êtes au même niveau il n'y a pas de problème si vous êtes vraiment au même niveau au même stade les gens n'auront pas de problème avec vous si vous êtes plus bas les gens vont être en mode ah c'est triste mais ils vont être contents oui il y a vraiment des gens comme ça et si vous les dépassez alors là c'est la fin du monde vous allez vraiment prendre une vague de haine tout simplement parce que vous les avez dépassés vous avez eu de l'ambition et comme elle dit le syndrome de l'imposeur ça lui fait un peu de la peine parce qu'elle se demande pourquoi elle pourquoi elle a réussi tout simplement et je pense que c'est vraiment quelque chose qui doit la détruire même si elle peut être pétée de thunes si elle a une belle vie si elle a des amis famous et tout et si elle a une bonne chaîne YouTube ouais ça reste un personnage ok mais je pense qu'au fond d'elle elle se demande pourquoi et elle inquiète enfin je ne sais pas comment je ne trouve pas le mot exact mais je pense tout simplement qu'elle est soucieuse de ça et se dire pourquoi elle et les gens utilisent cette situation pour la descendre en mode genre où elle se fait passer pour une fille du peuple nanana je ne sais pas quoi alors qu'elle est pétée de thunes mais donc c'est mal pour elle de se faire passer pour une fille du peuple parce qu'elle ne veut pas trop en montrer mais c'est pas mal les gens qui vont acheter du fait que des paires de chaussures à 800, 900, 1000 balles ou des faux sacs tout ça Chanel, Louis Vuitton tout ça pour essayer de se donner un genre bourgeois j'ai des thunes et tout je ne vois pas en fait la différence entre les deux genre elle elle essaie de rester une personne simple et honnête avec sa communauté enfin c'est ce que moi je pense et c'est ce que j'ai ressenti en regardant plusieurs de ses vidéos et est-ce que c'est vraiment différent d'une personne donc qui va acheter du faux je ne sais pas où à château rouge au château d'eau à château d'eau à château d'eau barbeste ou je ne sais pas quoi tout simplement pour essayer de se donner une espèce de notoriété et être validé par la société il n'y a vraiment aucune différence pour moi c'est juste en fait les gens qui ont cet aspect de la vie et qui se permettent de tout juger sur Twitter alors que juste elle a réussi parce qu'elle a bossé juste aller voir la vidéo qu'elle a fait par exemple je ne sais plus encore une fois comment ça s'appelle attendez il faut que je regarde mais je l'avais regardé j'avais beaucoup aimé c'est une vidéo qui date d'un an je crois je vais regarder exactement la date de quand ça date il n'y a pas de date d'accord bon ça date d'un an et la vidéo s'intitule comment arrêter de procrastiner fit dualip et elle nous donne plein de conseils elle nous fait un montage de ouf tout simplement pour nous dire qu'il faut vraiment bosser ce genre de choses et certes elle n'est peut-être pas self-made grâce à ses parents peut-être qu'elle a vraiment réellement bossé pour arriver là où on est et selon moi elle a vraiment bossé pour là où elle en est aujourd'hui sachant que sa chaîne comme je vous disais elle a commencé à faire des vidéos il y a un bon nombre de temps elle s'est juste démarquée vraiment elle s'est juste démarquée ouais elle a commencé ses vidéos il y a 6 ans et elle s'est tout simplement démarquée parce qu'elle a une personnalité et elle est restée authentique selon moi vous êtes là à aller suivre des personnes encore plus problématiques je ne vais pas donner de nom mais il y a des gens qui font des collaborations de merde il y a des gens qui font des collaborations juste pour les thunes certes il y a bien les pépettes la moula et tout ok mais il y a des gens qui sont beaucoup plus problématiques qui n'ont rien fait à part vous faire des partenariats et vous dire je ne sais pas quoi vous montrer leur voyage de luxe et tout enfin je ne comprends pas en fait le délire enfin encore une fois c'est une fille aussi qui est extrêmement engagée pour les gens elle a fait une comment on appelle ça elle a créé une bourse d'études à son nom pour attendez il faut que j'ai le nom de l'école parce qu'à chaque fois je n'ai jamais le nom de l'école enfin là j'ai trouvé donc elle a créé une bourse à son nom donc la bourse l'ENA situation et c'est une bourse qui permet de prendre totalement en charge les trois années d'études dans l'école privée de mode Istito Morangoni Morangioni je ne sais pas comment on prononce pour moi ça fait très italien Morangioni et donc qui est très réputée et qui coûte extrêmement cher c'est donc environ la valeur de 20 000 euros l'année enfin vous vous rendez compte elle a créé ça pour permettre à un ou une étudiante d'étudier dans une école privée et vraiment enfin combien il y a des youtubeurs qui ont fait ça combien il y a des youtubeurs qui ont fait genre des espèces de fausses cagnottes et tout pour je ne sais pas quoi et qui les gens pour qui la cagnotte a été faite n'ont jamais reçu les thunes qui a donnez-moi beaucoup d'autres noms de youtubeurs s'il vous plaît qui ont réussi à faire ce genre de projet pour aider son prochain il y en a très très peu elle a également écrit un livre certains livres personnellement je ne l'ai pas lu donc je ne pourrais pas vous donner mon avis dessus mais elle a créé un livre donc elle a également bossé je vois très très peu de personnes qui font ça vous êtes là à attraper la veste des gens qui font des choses pour la société qui essaient de rendre la société meilleure alors que vous suivez des gens des genres de personnes à la Kylie Jenner genre en mode elle elle est self-made et tout vous êtes là en train de lui sucer le cul parce qu'elle est genre super famous et que tout le monde veut être comme elle je ne sais pas j'ai l'impression que les gens s'en prennent vraiment à la mauvaise personne ou aux mauvaises personnes parce qu'ils sont jaloux et ils sont mauvais enfin je ne sais pas si vous voyez mon point cette vidéo commence à être un peu longue tout ça juste pour dire que je ne comprends pas cette envie cette passion d'être jaloux et mauvais envers son prochain juste parce qu'il a réussi et juste parce que il est là où il en est aujourd'hui et elle est jeune et elle a bossé tout simplement elle a été vraiment au top et je vous dis moi je la suis depuis très très peu et je vous dis je ne suis pas encore une fois un grand fan d'elle mais vraiment pourquoi en arriver là je ne sais pas apparemment les gens préfèrent donner de la force à ceux qui font du dropshipping ou ceux qui font qui sont complètement ouvertement racistes ou à moitié violeurs pédophiles ou je ne sais pas quoi au bout d'un moment attaquez-vous aux bonnes personnes et essayez de rendre le monde un peu meilleur enfin arrêtez arrêtez vraiment de donner de la force et épuisez votre temps et votre énergie pour ce genre de futilité et mettez tout ce temps là pour vous aussi essayer de vous rendre meilleurs et essayer de vous aussi inspirer à quelque chose de meilleur dans la vie je ne sais pas si vous me suivez enfin c'est quand même très triste d'en arriver là et de tout simplement descendre quelqu'un juste parce qu'il ou elle a réussi enfin je ne donnerai pas encore une fois de nom même si j'ai envie de beaucoup de donner de nom genre les Litan, Kota ou je ne sais pas quoi eux qui sont vraiment pétés de thunes grâce à papa et maman qui leur ont acheté des articles de luxe qui font des hauls à 15 ans genre de Louis Vuitton de Nike et tout genre collection privée machin je ne sais pas quoi en mode genre je vous fais des hauls et que là c'est vraiment papa et maman ou toute la famille qui paye tout simplement pour montrer ses thunes et qu'ils en sont arrivés là eux ce ne sont pas des gens problématiques forcément mais ce ne sont pas non plus des gens qui méritent vraiment un succès de ouf parce qu'ils montrent les thunes enfin ils montrent ce que leur papa maman leur ont payé je ne comprends pas le délire elle a fait des thunes elle sécurise son avenir tout simplement parce que je ne pense pas que Youtube sera éternel non plus elle a tout simplement sécurisé son avenir elle met des thunes de côté je pense également que c'est le genre de fille qui a dû acheter un appartement qu'elle va mettre à Louis enfin elle a investi je pense dans l'immobilier elle investit elle investit et c'est tout simplement comme ça donc arrêtons d'être jaloux et soyez-vous contents pour notre prochain parce que franchement ça devient lassant ce disque de tout le temps remuer le couteau dans la plaine en mode genre ouais elle a réussi nanana c'est grâce à papa maman bref je trouve ça quand même super triste donc faites un travail sur vous-même les gens s'il vous plaît merci donc voilà c'est la fin de cette vidéo j'espère vraiment que ça vous aura plu c'est quelque chose assez différent de ce que je fais d'habitude donc dites-moi en commentaire ce que vous aurez pu en penser et quel est votre avis sur l'inassituation et quel est votre avis sur la situation actuelle sur le pourquoi du comment du machin pourquoi elle est encore une fois dans la sauce j'ai envie de dire donc dites-moi ce que vous en pensez si c'est mérité pas mérité si 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 ça enfin dites-moi vraiment en commentaire ça me fera extrêmement plaisir de pouvoir échanger avec vous n'hésitez pas également à lâcher un petit pouce bleu et à vous activer la cloche d'un notification ça me fera extrêmement plaisir et à me suivre sur les réseaux sociaux Instagram je vais essayer de faire des TikTok mais franchement les TikTok ça me plaît pas je sais qu'on peut grave percer sur TikTok rapidement mais flemme j'ai pas d'idée de quoi faire sur TikTok enfin bref donc voilà moi je vous fais plein de gros bisous je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous bye guys Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz